C'est un pays impérialiste, parce que dans la communauté internationale, il n'y a pas un secteur qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a fait pour les païsiennes. On a profité de conférences de presseur pour nous dénoncer le scandale, la résolution OEA qui prend récemment et la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont des déclarations indignes, qui ne sont pas du tout connectées avec les principes que l'organisation saoudite qui va défendre. Et on a pu rappeler qu'on moune de quoi le Mago, le secrétaire général de l'OEA, lui, c'est un chien attaquant des intérêts impérialistes au niveau du continent. Il n'y a pas participé dans le coup d'État contre les morales, je veux dire, tout le point est clair. Et c'est évident qu'États-Unis ont utilisé le Mago, ont utilisé l'OEA, qui sont capables de prendre le contrôle politique total du continent. Donc, bataille qu'on a fait là aujourd'hui, et nous pensez que tout Haïtien, tout Haïtien conscient de l'importance bataille là, 28, 29, 30 mars, ce sont un moment décisif, ce sont un moment qui est clé pour nous dire que nous n'avons pas d'accord avec le plan de la mort. Nous n'avons pas d'accord avec le plan de la mort, PHTK, l'extrême droite, l'ABC imposé dans le pays. Nous n'avons pas d'accord avec la destruction de l'institution du pays. Nous n'avons pas d'accord avec le plan néolibéral qui a créé les capacités productives du pays. Nous n'avons pas d'accord avec la réinstallation de la dictature. Et nous n'avons pas quitté la constitution de l'extrême droite du mois de juin, qui sont boucliers pour la dictature, qui sont boucliers pour le plan de la mort, qui ont une protection légale à le plan de la mort qu'on a réalisé contre le pays. Donc, dans ce sens-là, il est important pour nous signaler que aujourd'hui, grâce à tout l'ensemble du travail, il y a un peu le secteur au niveau de la force progressiste sur le plan international, qui décide de camper avec le peuple haïtien, qui décide de courir la mobilisation. Et en particulier, l'Assemblée internationale des peuples, qui décrétaient le 29 mars comme journée mondiale de solidarité avec Haïti. Et dans quatre journées mondiales de solidarité avec Haïti, il y a un paquet d'activités qui vont faire tout partout sur la tête. Pour nous dire, nous n'avons pas d'accord pour que ce scandale a continué. Nous n'avons pas d'accord pour que Jovenel Moïse continue à monopoliser le pouvoir de façon illégale, de façon illégitime. Et nous n'avons pas d'accord pour que Jovenel Moïse continue à monopoliser une dictature dans le pays d'Haïti. Donc, il y a une importance pour que la presse soit capable d'informer les populations sur les différentes activités d'Apeménéo, de façon à que nous avons conscience que nous n'avons pas de côté de nous. Et que la bataille d'Apeménéo, évidemment, c'est une bataille qui concerne les peuples haïtiens, mais qui concerne tous les peuples sur la tête, qui est conscient que la domination impérialiste empêchait d'enjoindre la liberté avec bien-être. Et il y a aussi un site internet, qui c'est leveecampé.org, que nous sommes capables de consulter à tout moment, et qui a une essentielle activité qui nous amène surtout au niveau de l'Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, mais qui nous amène des informations sur l'Amérique latine et en Afrique. Mais il y a aussi un espace qui nous amène à visualiser tout ensemble d'activités et d'initiatives qui nous amène au niveau du continent africain et au niveau du continent latino-américain. Donc, dans l'ensemble de l'activité, il y a trois points qui nous amène à l'édition de la matinée, mais dans l'ensemble de l'activité qui nous prévoyons, nous avons, si nous nous amène à signaler par exemple, dans l'Atlanta-Georgia, lundi 29 mars à 6h p.m., avec un sitting qui nous prévoit devant le quartier général Coca-Cola pour dénoncer la dictature de Jovenel Moïse et pour dénoncer pleinement que Jovenel Moïse a décidé de faire pour l'entrepreneur haïtien cadeau 8300 hectares de terre pour exporter Stevia vers Coca-Cola. Montréal-Canada, nous avons un sitting devant le consul haïtien lundi 29 mars à 11h du matin. Boston, rassemblement devant le building John Fitzgerald Kennedy lundi 29 mars à l'Union Européenne. New York, manifestation devant la mission des Nations Unies dans l'États-Unis dans lundi 29 mars à midi. Chicago, manifestation devant le consul haïtien à midi. Dans Miami-Florida, nous avons plusieurs activités devant le statut Toussaint Louverture dans Little Haiti. Caracas, nous avons des activités que l'Institut Simo Bolivar a planifié et que nous avons manifesté devant le statut Alexandre Petitio dans Caracas. Nous avons des activités que nous avons mené dans Monté Vidéo, des activités que nous avons mené dans l'Argentine, des manifestations que nous avons faites en Santo Domingo, des manifestations que nous avons faites en Porto Rico, etc. Donc, nous avons différentes initiatives que nous avons prenons. Ce sont des initiatives qui, par exemple, nous avons tous les courriers, tous les lettres qui sont signés par des milliers d'organisations. Nous avons, par exemple, le réseau des organisations afro-descendants qui, aujourd'hui, ont été lancé une pétition pour la co-rémovilisation du peuple haïtien. C'est une pétition qui est signée déjà par plus de 500 organisations à travers la Terre. Donc, nous avons fait des correspondances qui peuvent l'adresser à le gouvernement pays de la France, le gouvernement pays belgique, le gouvernement pays du Canada, le gouvernement pays parlementaire, le gouvernement pays états-unis, etc. Nous avons dénoncé ce qu'on a fait en Haïti pour montrer qu'il y a un peuple haïtien campé pour qu'il y a un peuple haïtien campé pour qu'il y a un peuple bloqué pour la mort et pour dénoncer, appuyer qu'il y a un peuple haïtien de l'Islam à Jovenel Moïse, ex-président de facto, usurpateur. Donc, dans ce sens-là, il y a une correspondance, il y a un sit-in, il y a une marche, il y a une manifestation, il y a une déclaration, de côté que depuis jeudi, déjà, on a commencé à gagner des activités à haute, entre le 26 et le 29 mars, le 30 mars, il y a tout un ensemble d'activités au niveau mondial. Et jeudi, on a pris la rue 29-30 mars, on a pris la rue 28-29-30 mars, on a pris la rue maté sur la teille, peuple y a un peuple ya comprenné mandate, y a un peuple habités à la haïtienne, et Kupe avec le peuple haïtienne pour qu'il y a un peuple haïtien de� Armen pour qu'il y a un peuplecomings, ou que les peuple baississ***, ou que ne plus qu'il y a un peuple 쓰, ou que les peupleils protéört par hétenir notre pouvoir, pour le PAHTK charakter, la faible France料 Centre Pourran erreichen, et qu'il y a un peuple中al avec le peuple haïtien, et qu'il y a un peuplegot dernier, qui crase toute gang démocratique et qui crée un bouclier pour dictatuer. Et le peuple haïtien a bataille pour créer espace politique qui permet de rentrer dans un processus véritable de reconstruction nationale. Merci. International virtuel. Et dans le 29 janvier et le 18 mars 2021, il va vraiment avoir un résultat. Il y a un gros résultat c'est la mobilisation internationale, Assemblée Internationale. Et Pepio a organisé jour qui a 29 mars la en solidarité ak lit démocratique Pepaïsien. Ici en même temps, jour celebration, Constitution 29 mars 1945 la, Constitution Pepaïsien. La conférence pour l'après ça, c'est pour bay bonjan informasyon sou la triye aksyon Solidarité Internationale ka fête nan divers pays sou la terre après tout koutrel pour Solidarité Internationale divesse organisé la yo te lancé. C'est pour rappeler pour public la que Assemblée Internationale Pepeio avec Jubilée Sud décreté 29 mars la comme journe Internationale pour Solidarité avec Pepaïsien. Et y a un latrie et mobilisation diverses organisé a réalisé nan kèd Solidarité avec Pepaïsien. Se pouman de tout France-Brézil pays européen pour y a un préposésion à klè contre intérêts fondamental Pepaïsien. L'Iklè kont l'opok kont l'opok j'ai racisme à sorti. J'ai kote y a un considéré y a un vle considéré nous comme moun qui pa gen droit même j'an avec y a sorti. Nous même qui d'oué viv nan demokrasi yon yon pas d'accord j'ai sorti. Yon pas d'accord à ce que nous viv avec dignité nan kèd en kèd à travers ambassade yon yon accepte yon apie gouvernement criminel PHTK et exécuter Pepaïsien devant J. Et yon continue apie Jovenel Moïse pour continue mas pè Pepaïsien nou mende la pres pale ekwi televize elektronik pou relaye aksyon solidarité kapet avata Itiou nan divers pays nan le moun yon ke nou bal genyen ke kami ban ak sa yo ki bal fè nan san sa konfekens pou la pres sa nou men mèm ganyan ron sa yo Pabda Kombit Sofa et PPS sa longe d'ouè sou l'ouè 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 sou binou sou kòi group an kwen ki gen la danye Etaz Unie an tet tam bo Kanada la France Brézil Unie Opeyenne avèk ti group bourgeoisie mafia komprador an kwen ki nan l'ouè kè Sote pou toufè pep la gouvernement ex-president Jouvenel Moïse la insizionalize violence nan pèy pou kapab rete sou Pouvoir Côté dans la co-impunité que il met les peu la toute qualité exact assassinat kidnapp viol on prend un bolet bien un boule dans le pays a fini voilà rivet cassé et l'ordre mondial extravagiste pensé par l'ordre autre non sens à toute puissance colonialiste extravagiste qui june d'un tourner puissance éperial issue par j'aime pardonner haïti qui t'est changé l'ordre mondial extravagiste n'a figuio et y'o fait quoi jusqu'à présent contre haïti parce que tout fait pour que nous pour la regret que nous décassés chez escravage nous t'est inauguré y'o nouvel ordre mondial anti-scravagiste anti-colonialiste anti-raciste donc par rapport à ça par rapport à complot et t'est assuré là pour être vraiment rien nous besoin solidarité et t'est assuré là et d'après me que haïti c'est un pays qui toujours ben solidarité d'après que des salines après des bonnes t'est dit que soit coton soutien de vous tombe là ou libre et nous n'a pas bien à solidarité que ce s'est pu défaire pays qui n'esclavage c'est là donc je dis la situation coté nous gêner et c'est criminel assassin qui a support immoral indécent l'ONU l'EA corps group tout ce pays en tête car ils là et ils ont même ils ont fait la dé parce que ça a été un projet pour faire pays qui n'a pas y c'est ça nous même nous te comprennent ça et que pour sortir continuer là nous besoin d'un solidarité toute force vive force progressive à l'échelle mondiale qui comprenne que c'est qu'un haïti y par normal inacceptable et qu'il mobilise pour arriver et sortir continuer là et grâce à l'effort qui nous fait grâce à un rappel à la solidarité internationale qui est en date 29 et 28 août et 29 mars que pavda copas et qu'on bite avec l'autre organisation de réaliser dans 28 29 janvier et 18 mars sous crise de haïti qui nous expliquer ce qui passé là comme problème qui reste par l'ONU l'OEA tout reste qu'est qu'est ensemble c'est bien l'élu qu'est là et nous montrer comment est ce que ça est l'inacceptable et qu'il faut choisir même j'aime quand on va solidarité à d'autres pays qui ont difficulté nous demandez que il y a une bonne 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 solidarité et c'est ça croyez forcément qu'il a fait là il y a un résultat et à échelle mondiale toutes les forces progressistes mobilisées pour Haïti et nous nous avons l'assemblée internationale des peuples qui décrétent avec l'EFMAS comme journée internationale solidarité avec l'Union de Paris et dans le cas nous avons 100 actions de solidarité qui prennent démarrer à échelle mondiale qui continuent et qui prennent reforcer 29 pas solidarité avec l'EFMAS le nouveau c'est résultat tout travail après solidarité et c'est travail la diffusion et formation sous Haïti à travers et qui est informé que est qui est là le gouvernement criminel assassin qui appuyé par la mafia internationale et qui abroi ce peuple là et que ça indignera l'immoralité de les forces policistes à échelle mondiale qui ont pu mobiliser et tout affiche qui montrait un centre d'action de solidarité avec Haïti pour ça c'est important que les forces mafieuses qui peuvent couler à Haïti sont puissantes si nous mobiliser les à l'étern et les forces progressistes à échelle mondiale et tout fait nous maintenant fort peu la connaît que malgré que difficulté nous on doit continuer mobiliser parce que nous sommes le combat nous sommes toutes les forces progressistes internationales qui comprennent ce combat que le et qui mettent nous continuer là c'est les Etats-Unis besoin c'est un dossier c'est des esclaves qui prêts pour exécuter l'autre immorale l'autre criminelle que les Etats-Unis ou bien l'autre puissance de l'autre donc c'est ça nous c'est que cette coalition de forces progressistes mondiales qui réunit et qui a fait des activités de mobilisation le 4 29 mars national solidarité avec haïti c'est intéressant et tout haïtiens nous connaissons ce qui a passé et nous tirons l'énergie qu'il faut pour aller plus loin nous comprenons que aujourd'hui j'ai le but du silence tout fait nous j'ai tout pour sur haïti puis regardez comment les criminels dans l'international criminels au niveau de l'ONU de l'EA des corps groupes et gouvernements états unis et états unis et tout le canadien français et tout qui n'est là fait faux commun pour y'au co-jondelle contre peuple haïtien qui en lutte pour que les villes d'art dignité respect et d'un billet généralisé pour tout monde j'ai de saline et le la c'est ça nous m'a de la presse qu'on mobilise commune commune et d'abandonner pour l'idée qu'il n'y ait pas.